Vous vous souvenez de Reporters sans frontières et l'Arcon qui disait « Ouais, c'est news, c'est scandaleux, facho d'extrême droite, c'est honteux, nous, heureusement qu'on est les gardiens de live, blablabla. » Ils m'ont dit « Mais tous les médias de France Télé et tout le bazar, pourquoi vous ne les emmerdez pas alors qu'ils invitent uniquement la gauche et ils s'interdisent d'inviter la droite ? » Il n'y a pas un problème de pluralité, il n'y a pas un problème de sectarisme, il n'y a pas un problème. Parce que du coup, on l'a vu dans une précédente vidéo, ironiquement, c'est des news où il y a le plus de pluralisme. Ironiquement. Vous vous dites « Mais pourquoi l'Arcon ferme autant les yeux d'un côté que de l'autre ? » Vous allez comprendre après cette vidéo. Attention, s'il vous plaît. « 80 000 euros de rémunération, 1,5 million versiers versés par George Soros, qui se cachent derrière l'association Destin Commun, qui cherche à imposer des migrants en zone rurale, le mari de la directrice nommée directeur de l'Arcom. » Guillaume Blanchot, ancien directeur général de l'Arcom, et avait annoncé quitter ses fonctions pour rejoindre la Cour suprême des comptes lundi. Alban de Nervaux était auparavant membre du Conseil d'État. Bon, tout ça, c'est du népotisme et de la magouille, vous avez bien compris. Il se place bien, quoi. Il se place bien et il profite. « La femme du nouveau directeur général de l'Arcom et directrice d'un think tank pro-migrant exigeait la dissolution de l'Arcom en signant la pétition. Le directeur de l'Arcom a nommé aujourd'hui directeur général Alban de Nervaux. Il est l'époux de Laurence de Nervaux, directrice du think tank Destin Commun, qui planifie l'implantation de migrants en ruralité. » Son think tank ? Je déteste ce mot, ce think tank, putain. Son idéologie, on va dire ça comme ça. a rendu en avril dernier un rapport qui analyse et conseille l'installation par l'État de migrants dans des communes rurales malgré la résistance locale. Destin Commun est financé par l'Open Society de George Soros, l'Agence Française du Développement, Greenpeace ou encore le Crédit Mutuel. En choisissant Alban de Nervaux comme directeur général à l'heure où le pluralisme est scruté et la liberté d'expression malmenée, l'Arcom envoie un nouveau signal inquiétant quant à sa politisation. « Signez la pétition, dissolvons l'Arcom ». Donc l'Arcom se politise, idéologise, un peu comme l'azététique. C'est pour ça que j'ai apostasié de l'azététique, je suis devenu un apostat de l'azététique. Je suis sorti de cette secte obscurantiste. Et ce que je voulais dire, on en avait fait une vidéo, je n'arrive pas à la retrouver parce que je fais trop de vidéos. On avait fait une vidéo justement de ce village en France qui est accusé de racisme parce qu'il dénonce le fait de se faire insulter par la maison d'accueil qui est juste en face. Et ouais, mais ils nous insultent et tout. Ouais, mais c'est parce que vous êtes raciste. Et une autre maison d'accueil aussi, tiens, j'en profite. Une maison d'accueil pour migrants saccagés par des migrants et des gauchistes squatteurs. Écoutez juste ce passage. Vous allez voir, il y a plusieurs extraits parce que j'ai retrouvé l'article qui en parle. Il y a beaucoup plus de détails. Mais déjà, on va écouter la madame. Ils ont détruit les affaires. Ils ont détruit les dons que les gens ont fait pour aider des migrants. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai aidé les migrants. Quand j'ai aidé le refuge, j'ai donné des belles affaires. J'ai donné des affaires toutes neuves. J'ai donné toutes les affaires qui étaient aux jeunes pousses qu'on avait payées très cher. Ce n'est pas normal, je trouve. Et c'est une maison qu'on a payée, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on a mis tout notre travail, toute notre vie qui est passée dedans. On vous sent très attristée par la situation ? Je suis très triste. Je suis triste parce que le refuge m'a trahi. Je les ai fait rentrer. J'étais très heureuse de les voir récupérer des choses pour les migrants. Après, regardez comment ils m'ont remercié. Ils sont repérés. Ils sont rentrés dès que j'ai envie de le tourner. Je trouve que ce n'est pas normal. Ils n'ont pas respecté la maison. Ils n'ont pas respecté que ce soit médical. Ils n'ont pas respecté l'école à côté. Mon mari, le premier mot qu'il a dit, quand il a su que c'est squatté, il a dit, mes dossiers, mon cabinet, les dossiers médicaux des gens, ils ne vont pas faire ça. Je sais qu'ils vont respecter ça. Ils n'ont rien respecté. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir nettoyer ? Non, je ne sais pas. J'avais espéré que tout ce qu'ils ont cassé, qu'ils l'amènent, au moins qu'ils le jettent. Par respect pour nous, pour la maison qu'ils ont détruit, pour les gens qu'ils ont ruinés. Je croyais au moins qu'ils allaient amener tout ça avec eux. Mais comment tu veux qu'ils restent... Encore ? Elle peut s'estimer heureuse, parce que, selon la députée, je ne sais plus comment elle s'appelle, normalement, ils auraient dû brûler la maison, parce que c'est dans leurs coutumes. 1,5 million de dollars de Soros, l'association de la dame qui veut imposer des migrants en zone rurale. Elle ne les impose pas à côté de chez elle. Ça rapporte entre 70 000 et 80 000 euros brut par an d'imposer des migrants aux campagnards. Même beau gosse, hein ? Directeur, directrice de Destin commun. Rémunération annuelle de 80 000 euros brut. Tu m'étonnes ? Ils veulent tous être dans ces associations parce qu'ils ont le cœur sous la main pour les aider, blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. 18 jours de RTT, 12 semaines de congé pour tous les nouveaux parents, prise en charge de 50% de votre abonnement de transport en commun, complémentaire santé, prise en... Télétravail possible au terme de la période d'essai. Il est là, le rapport pour imposer des migrants en zone rurale, c'est rempli de pépites, si vous pouvez regarder. Elle a fait le grand chelème niveau subvention, la dame qui veut imposer des migrants, les évêques, Soros, la CFDT, les jésuites, les protestants, Amnesty International. Fondation Crédit Mutuel, Sugar Foundation, l'Agence Française de Développement, Europe Climate Foundation, Open Society, Robert Bosch, Porticus, Workday, Lumina, je ne connais pas les autres. C'est tout le monde. La fête des voisins. Amnesty International, j'ai vu aussi. La préconisation du rapport pour imposer des migrants en zone rurale. Ce rapport, donc le rapport, il est là, vous pouvez le lire, là, il est là. On ne va pas se le faire, il est là. De Calac à Crépol, les campagnes au cœur des batailles identitaires, destin commun. Il y a 54 pages. Pour prouver qu'il faut, déplacer les migrants, il faut s'occuper des migrants, et blablabla. Donc la conclusion, ce rapport a proposé de mettre en regard deux types d'analyses différentes. D'un côté, une étude de la perception des habitants de communes rurales de moins de 15 000 habitants pour sonder leur rapport à la violence et à l'immigration. De l'autre, un décryptage des techniques de ces ingénieurs du chaos qui cherchent à faire entrer à la campagne dans les batailles identitaires. À l'issue de plusieurs semaines de travail sur ce sujet, nous sortons armés de plusieurs convictions. Les techniques identitaires sont d'autant plus couronnées de succès qu'ils sont mis en place dans des contextes locaux qui se croient éloignés du combat national. Impréparés, 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 les exécutifs municipaux se retrouvent vite acculés et dépassés face à la machine de guerre militante adverse. La bonne nouvelle, c'est que cette dernière répond à une méthode sans cesse réitérée. Une fois qu'on en a intégré les principaux éléments, il devient plus facile de s'y opposer. Pour éviter de tomber dans les pièges tendus ou de commettre des erreurs contre-productives, il importe d'acculturer les élus locaux aux stratégies d'influence identitaire. En gros, on te pose ça comme réflexion, voilà ce qu'il faut que tu répandes comme élément de langage. Mais la réalité du terrain, on s'en fout. D'abord le combat politique. Pour aborder les questions du rapport des habitants des zones rurales à la violence, il est manifestement devenu impossible de sortir la carte du sentiment d'insécurité comme une façon d'évacuer le problème. Parce qu'avant, ils avaient que ça le problème. Non, mais c'est juste un sentiment d'insécurité. Au bout d'un moment, les gens, ils n'en peuvent plus de ce moment de langage. Comme une façon d'évacuer le problème. Nous défendons l'idée qu'il est essentiel de partir des perceptions et des réactions des Français. Peu importe si ces derniers sont objectivement déformés ou fantasmés, c'est la représentation qu'ils s'en font qui dicte leur vécu et leur ressenti. En politique, comme en psychanalyse, c'est la réalité subjective qui domine le réel objectif. C'est en faisant le constat de la prégnance de la violence dans les pensées quotidiennes de nos interrogés que la notion de charge mentale de la violence est imposée à nous. Plutôt que de les chercher à contredire leur perception, nous avons cherché à mieux comprendre la façon dont celle-ci s'est constituée dans l'esprit de nos participants. Non, mais ils ont juste une charge mentale de la violence il faut qu'on comprenne pourquoi ils pensent comme ça les gens. Pourquoi ils pensent comme ça ? Ouvre les faits divers. Sors dans la rue. T'imagines l'obscurantisme et le sectarisme de ces gens ? Ils n'en ont rien à battre de la France ni d'où ils habitent. Ils ont l'impression d'avoir des demeurés en phase 2, ultra-fachos, ultra-racistes qui ne comprennent rien à la vie et les infantilisent. S'ils vivaient une semaine à leur place, c'est un truc de fou. Le détachement du truc. La trouvaille centrale de notre enquête qualitative c'est que la perception de la violence est la résultante d'un mécanisme qui est obéi au principe de la flocculation. En chimie, il désigne un phénomène d'agrégation de matière en suspension dans une solution. C'est un problème chimique. S'ils pensent que tout est violent, c'est juste que dans leur cerveau il y a un petit truc chimique qui se passe. C'est pareil. Ils font des rapports de 84 pages pour t'expliquer qu'une femme c'est pas une femme. Tout ça pour après pouvoir pousser l'idéologie trans Il désigne un phénomène d'agrégation de matière en suspension dans une solution aboutissant à la formation d'agrégats plus important. Tout se passe comme si dans la tête de nos interrogés la violence assemblait sur un même plan tout un ensemble de phénomènes très différents. Tant en degré qu'en nature des micro-agressions du quotidien une maman malpolie à la sortie de l'école ou des macro-agressions traumatiques comme les attentats. La charge mentale de la violence est d'autant plus pesante au quotidien qu'il ne cesse de se renforcer de chaque nouveau fait divers de chaque incivilité petite ou grande de chaque fiction audiovisuelle promouvant un personnage violent. Oui. Il faut lutter contre ça. Il ne faut pas lutter contre la violence ou contre les gens qui provoquent cette violence et ces incivilités. Non, non. Il faut lutter contre les gens qui s'indignent de ces violences. Il faut les défendre les gens violents. Tu vois, les délinquants ceux qui font les refus d'obtempérer les attentats les trafics de drogue les incivilités. Récemment, il y a eu un fait divers de l'algérien qui a dit non, mais j'étais obligé de la violer. Je ne pouvais pas me retenir. J'avais une pulsion. C'est dans ma culture. Il y avait une jupe courte. Je ne sais plus c'est quoi l'excuse à deux balles qu'il a sorti. Vous l'avez certainement vu passer ce fait divers. Voilà avec quoi on traite. Voilà l'état de notre pays, de nos agents politiques, journalistes, idéologistes, obscurantistes, sectaristes. C'est du sexe. C'est des sectes. Des gens, c'est du sectarisme. Ils nient la réalité. Ils font avaler leurs dogmes. Mais derrière, ils n'en ont rien à battre de la violence. Ils n'en ont rien à battre des migrants. Ils n'en ont rien à battre de saccager les villages. Ce qui les intéresse, c'est que ça rapporte au nom de dingue. C'est tout ce qui les intéresse.